Comment vous en voulez à la Fédération Française de Foot concernant la gestion du cas, Bappé ? Je le trouve complètement inacceptable. C'est inacceptable qu'on apprend par la presse. Qu'on a un joueur, un autre joueur positif, et on sait par la presse une situation comme ça. Honnêtement, c'est un joueur qui est une équipe nationale, le meilleur joueur de l'équipe, et on apprend par la presse qu'il y a un cas comme ça. Après, qu'est-ce que ça se passe ? Il communique, et on voit le joueur chez lui, et maintenant, on sait quoi ? On fait quoi ? Et c'est nous ? Et c'est quoi ? Qu'est-ce que ça se passe ? C'est vraiment inacceptable mon comportement. Personne de la Fédération n'a appelé le PSG ? Personne de la Fédération n'a pas appelé notre président, le médecin n'a pas appelé notre médecin, le directeur ne m'a pas appelé, personne ne nous a communiqué. Honnêtement, ça, c'est quelque chose... Donc limite, vous avez téléphoné à Mbappé pour avoir une confirmation presque. Exactement. C'est incroyable. Pour avoir l'information. Et après, il a été envoyé chez lui juste après l'entraînement. 15 minutes après, il dit, regarde, c'est positif, tu vas chez toi. Il est chez lui. Après, on a appris la situation. Et maintenant, c'est quoi ? On gère, nous ? C'est sûr qu'on va gérer, nous. C'est sûr qu'on va gérer, nous, parce qu'on tient beaucoup. Mais c'est incroyable, parce que tout le monde fait la morale avec le PSG. Tout le monde, le PSG, il est mal géré. Personne ne comprend rien. Qui c'est ça ? La morale, l'Ibiza, blablabla. Mais quand ça se passe, c'est encore le PSG qui gère. Et personne ne dit rien. C'est toujours le PSG le mauvais de l'histoire. Et là, non. Là, c'est quoi ? Entre ça et le calendrier de la Ligue, c'est vrai que le début de saison pour le PSG vis-à-vis des instances officielles en France, c'est un peu compliqué. Bon, je ne veux même pas entrer dans tout. J'ai déjà parlé. Je pense qu'il n'y a jamais une vision plus sportive. Il y a une question seulement politique, de chercher une solution, que ça met tout le monde tranquille. Mais à la fin, il y a un match à jouer, un match à gagner, des choses organisées. Et c'est là que je pense qu'il n'y a pas la vision de le sportif. Le calendrier, c'est bon. On a déjà parlé. Je parlais hier même. Je ne veux pas entrer dans ça. Mais seulement pour dire que tout le monde fait la morale à Paris Saint-Germain. Et après, le Paris Saint-Germain doit même subir la situation sans savoir. Je pense que c'est un manque de respect. Si quelqu'un prend une position de faire quelque chose, de voir un joueur chez lui, et jamais communiquer à le club qui a un accord avec lui. Parce qu'à la fin, il est en équipe nationale. Mais c'est le Paris Saint-Germain qui paye. Vous n'avez pas parlé à Didier Deschamps du tout, par exemple. Non, on n'a parlé avec personne. Deschamps ce matin qui disait « Tous les joueurs sont à disposition, je déciderai moi-même ce que je fais ». On n'a parlé avec qui à Mbappé. Et c'est ça la situation. Après, c'est nous qui avons cherché de communiquer pour savoir. Et on a fait présent à la fédération notre état de vie. Et ça, honnêtement, c'est inacceptable.